Bonjour, bienvenue à Cécile. J'espère que tu vas venir. J'essaie d'en profiter un petit peu avant que je file devant ta coupe de livres. Pour me parler de ton dernier livre, est-ce que tu pourrais me le présenter en quelques mots ? Alors très rapidement, il s'appelle Terra Nullus. Terra Nullus, c'est un terme juridique qui désigne un territoire qui n'appartient à aucun pays. C'est un lieu que j'ai inventé à la frontière entre la France et la Belgique, dans une gigantesque décharge où des gens pauvres, miséreux qui vivent dans cette décharge, qui se débrouillent. La Belgique dit que cette décharge est en France, la France dit que c'est en Belgique, comme ça personne ne s'en occupe. Et un jour, il y a un meurtre dans cette décharge et il y a un policier parisien qui est le passage en ville parce que sa mère a la maladie d'Alzheimer et est suivie par un médecin lillois. Et du coup, comme il n'a rien à faire de ses journées, il décide, comme il est intrigué par cet endroit et ce meurtre, il décide d'aider la police lilloise à résoudre l'affaire. Et bien voilà. Et bien écoute, en tout cas, je te souhaite un très bon savoir et que tout se passe très bien. Je sais que tu avais eu énormément de succès entre autres avec... J'en ai beaucoup entendu parler encore cette année. Donc voilà, est-ce que tu peux aussi m'en dire d'où par exemple ? Oui, d'où, alors c'est le même personnage que Terra Nullus. C'est une aventure, voilà. Le même. C'est sa première aventure, Douv. Douv, c'est le nom d'un village en France qui n'existe pas, que j'ai inventé. Tu aimes bien inventer les villages. Oui, c'est pratique. On n'a pas besoin d'y aller pour vérifier à quoi ça ressemble. Et voilà, en fait, quand il était enfant, il a entendu sa mère, qui était journaliste et son père qui était policier, dire en parlant de lui, c'est enfant à Douv, dans les veines. Et quand il avait voulu les interroger, ses parents ont toujours refusé de lui expliquer, de répondre. Donc il a toujours été intrigué par ce village. Et un jour, il est devenu lui-même policier. Il apprend qu'il y a un meurtre à lieu dans ce village. Et il décide de s'y rendre pour à la fois résoudre le meurtre présent. Et il s'est compromett ce qui est arrivé à ses parents 40 ans plus tôt. Voilà. Eh bien, merci. En tout cas, je te souhaite un très bon salon et de bien rencontrer avec tes fans. Merci beaucoup. Bon salon à toi. Merci beaucoup.